Yo les gens c'est Zach j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec l'Olympique Lyonnais Dans l'épisode précédent on avait fait pas mal de merde Parce qu'on avait encore perdu des points malgré la qualification en coupe de France On a gagné un 0 contre Metz malheureusement On a fait 2-2 contre Montpellier une équipe encore mal classée Donc on a encore laissé des points Mais on avait quand même gagné 2-0 à l'extérieur contre le Spartak en Europa League Donc ça s'annonce plutôt bien Dans cet épisode on va affronter Nice le match retour contre le Spartak et Guingamp Là ce serait bien de faire 2 victoires en Ligue 1 Ici au moins qualifié même si on ne gagne pas c'est pas très grave Mais par contre j'ai vu que mes joueurs ils n'ont pas hyper bien récupéré Par rapport au match d'Europa League J'ai vu ça regardez les gars ils sont quand même pas mal fatigués C'est compliqué c'est compliqué il va falloir faire des choix Parce que là avec NTT et tout ils sont presque à la moitié d'endurance C'est compliqué de faire tout un match avec une équipe comme ça Et du coup aussi on a perdu beaucoup beaucoup de points Sur le PSG on a 9 points Enfin là on est même potentiellement à Je ne sais plus calculer 12 points Ouais ça doit être ça ouais 12 points Donc oui c'est ça Donc il ne faudra pas se foirer contre Nice Parce que si on perd encore des points On sait qu'on va déjà perdre la deuxième place Et en plus Et en plus perdre encore des points sur le PSG Ça va déjà être très très dur d'aller les chercher Il y a Strasbourg, l'OM et Saint-Etienne qui reviennent quand même derrière Parce qu'on a lâché des points Mais ça revient Donc il va falloir faire attention à tout ça Saint-Etienne qui peut potentiellement reprendre la quatrième place Il y aura une grosse bataille entre ces trois équipes Bordeaux qui est un petit peu lâché Je ne sais pas s'ils vont réussir à revenir Bordeaux Ça me paraît compliqué pour eux Mais ouais ça va être assez compliqué Et puis dans le bas de classement ça ne change pas vraiment À part Montpellier qui a pris un petit peu d'avance Et Metz qui peut faire de même en cas de victoire Mais bon ça reste toujours compliqué pour ces quatre équipes là Qui vont se donner une lutte acharnée pour le maintien Du coup on va devoir y aller J'apprends un petit peu Parce que là si on fait encore une fois de la merde Je crois que ça fait trois matchs de suite qu'on n'a pas gagné en Ligue 1 Donc on commence à avoir un petit complexe en Ligue 1 Surtout que là on a une équipe très fatiguée Il va falloir faire des changements Bon ça va Bordeaux On peut le remplacer quand même par Thiago Mendes Ça reste du lourd On peut mettre Oumar Solé Qui a quand même 82 de général Je pense que Oumar Solé Il y a peut-être moyen qu'il passe bientôt titulaire Il a quand même 82 de général C'est trois points de plus que Mukiele On a acheté Mukiele de base pour être titulaire Mais le petit Oumar Solé Il peut très bien revenir On va faire jouer Coné Qui est pas mal aussi Je vais pas laisser les deux attaquants Je pense qu'il y en a un qui va pas jouer Je sais pas encore lequel Depay qui a pas marqué aussi ces derniers temps Il est un petit peu moins réussite Donc on va plutôt laisser Richard Lisson On fera sûrement rentrer Memphis Avoir ça va être compliqué C'est dur les gars On va faire jouer Poligno aussi à la place de Jeff Et puis et puis et puis et puis Je vais laisser Denayer Hernandez il est complètement cramé Je pense que je vais quand même mettre Marsal On va quand même y aller avec une équipe pas mal bis Je vais mettre Kakré sur le banc Il y a peut-être moins qu'en fait Je vais mettre même titulaire en fait Non je vais quand même peut-être laisser Oussem Je vais laisser Oussem C'est plus important quand même De bien réussir le match de Ligue 1 Parce qu'on a quand même de l'avance dans le match d'Europa League Et qui je peux mettre sur le banc Je peux mettre le petit Gomez C'est vrai qu'il avait réussi ses débuts Tiens on va le mettre le petit Gomez Il pourra rentrer si jamais Enfin bref Voilà on va partir comme ça L'équipe elle est quand même bien remaniée On a juste Richard Lisson Avoir Berguine Lopez Et Denayer de l'équipe 1 Donc il y a quand même pas mal de changements J'espère qu'on va faire le taf Parce que là Il faut prendre 3 points Il faut rester au moins à 9 points du PSG Ce qui est déjà énorme Parce que bon J'ai toujours envie de croire En notre victoire en Ligue 1 Même si ça risque d'être Très 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 compliqué Attention c'est parti dans le dos là Avec Piazzone Attention Lucas Piazzone Qui va tenter de passer Mais Oumar Solet Oh non la relance Non Oumar Non Oumar Oh là là Merci Anthony Lopez Qui attrape L'énorme erreur de Oumar Solet Alors qu'il avait fait Le bon taf défensif Sa relance Elle était exécrable C'est souvent là qu'on a du mal Il faudrait peut-être Recruter des défenseurs Des défenseurs Qui savent bien relancer Qui ont des qualités de passe Mais attention il y aura quand même Un corner pour Nice C'est bien fait Ça c'est bien fait Mathieu Scugna Qui peut donner à Bergwijn Allez Bergwijn Tant que t'es frais Il faut y aller Il faut faire Il faut faire le bon choix Bergwijn Qui va pouvoir donner un retrait Vers Mathieu Scugna Il faut faire la frappe Et le but Allez c'est bien C'est bien C'est bien 21ème Même 22ème minute de jeu C'est Mathieu Scugna Qui va ouvrir le score A bien joué De la part de Bergwijn Qui a attendu le dernier moment Pour faire la meilleure passe Et on peut ouvrir le score Mais bon attention Parce qu'il y a plein de matchs Là Souvent dans les derniers matchs On a ouvert le score Et ça a quand même mal fini pour nous Donc on est content On ouvre le score C'est bien joué Bergwijn Qui a très bien joué Il fait la bonne passe Il fait vraiment la bonne passe Belle finition De la part de Mathieu Scugna Qui marque quand même pas mal de buts C'est son Ah c'est son premier en Ligue 1 Il n'avait pas encore marqué en Ligue 1 Bah voilà qui est fait pour lui Bah non j'espère qu'il marquera Pourquoi pas d'autres buts dans ce match Mais en tout cas voilà On a ouvert le score C'est déjà bien Maintenant il ne faudra pas louper l'occasion du break Allez on va garder le ballon Avec Richard Lisson Richard Lisson Qui peut donner à Oussema Ouar Oussema Ouar Qui va pouvoir retrouver Richard Lisson C'est parfait 2-0 Voilà les gars Voilà ce qu'on attend de l'équipe là Là c'est très bien joué Parfaits caviar de la part d'Oussema Ouar Pour Richard Lisson Qui va pouvoir lui continuer à planter Il est un petit peu plus en forme que Memphis En ce moment C'est pour ça qu'on l'a choisi en tant que titulaire A l'Oussema Il a tellement bien joué le coup Il s'emmène parfaitement le ballon Il fait la passe au meilleur des moments Quand le gardien était en train de venir vers lui Et il offre un caviar à Richard Lisson Qui marque 125ème but en Ligue 1 Et tout doucement Il commence à rattraper Memphis Donc il y aura peut-être une petite bataille entre les deux Et on peut donner à Mateus Cunia Qui a vu Paulinho C'est parfait Paulinho qui va pouvoir frapper Paulinho il fallait finir là Il fallait finir Il fallait enfoncer le clou Il fallait mettre le troisième Ah et il a mal pris son ballon Il a très mal pris son ballon Du coup il loupe quand même sa frappe Et son face à face Alors que Mateus Cunia l'avait très bien trouvé Ah c'est dommage Un petit 3-0 avant la mi-temps Ça aurait fait quand même pas mal de bien Et bien c'est la mi-temps On mène 2-0 pour l'instant Première mi-temps réussie On a marqué assez tôt dans le match On a su faire le break Donc c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Richard Lisson et Mateus Cunia Les deux en taquant ont marqué Pour l'instant Saint-Etienne Est en train de passer quatrième à la mi-temps On verra s'ils vont confirmer D'ici la fin du match Nous on part pour la deuxième mi-temps On voit Richard Lisson Oussemaouar Bergouin Denayer Ils sont déjà pas mal fatigués Faudrait aller sortir assez tôt On va aller faire jouer encore 10-15 minutes je pense Et puis on fera nos changements Et tout ce qui est sur le côté Avec Maxence Cacré Il y a l'appel peut-être de Mateus Cunia On va le chercher C'est bien fait Mateus Cunia Qui a vu peut-être l'appel de Memphis Ah ça va être compliqué Memphis qui a quand même récupéré le ballon La frappe de Memphis Et ça fait 3-0 Ça fait 3-0 Il vient de rentrer Memphis Et tout de suite Il va retrouver le chemin des filets Et il va marquer son 30ème but Il me semble En Ligue 1 Quelle saison pour Memphis Et tout de suite Il va nous mettre définitivement à l'abri Ça fait plaisir Ça fait plaisir de retrouver un match Où on va gagner assez aisément C'était pas arrivé depuis quelques temps Et la Memphis facile Facile pourtant La passe de Mateus Cunia N'était pas terrible Il arrive quand même à s'en sortir A récupérer le ballon Et à finir facilement Devant Benitez 3-0 Et on va confirmer Normalement c'est son 30ème but C'est bien ça Déjà 30 buts pour Memphis En Ligue 1 C'est vraiment une saison incroyable Qui nous fait Attention à ce que vous faites Oh là 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 C'est catastrophique C'est catastrophique Vraiment Des fois les relances Déjà là Je ne veux pas qu'il a donné un dénailleur J'aurais voulu qu'il a donné à connaître tout de suite Et du coup derrière On va prendre un but On va prendre un but On continue à encaisser des buts Là c'est un but cadeau Clairement C'est Ganago qui va le marquer Heureusement que Memphis avait marqué juste avant Même si ça peut les relancer quand même Il va rester du temps Il va rester un quart d'heure Et quand même heureusement que Memphis avait mis ce 3ème but Parce que du coup On va un petit peu moins être sous pression Avec toujours 2 buts d'avance Mateus Cunia bien joué Très bien joué Il évite le tac Et ça c'est bien fait Jusqu'à Memphis qui va pouvoir frapper Et s'offrir un doublé La passe décisive du jeune Gomez Et voilà ce qu'on veut voir Voilà ce qu'on veut voir 4 buts à 1 Memphis qui répond directement Après l'erreur Et le doublé pour Memphis 31ème but cette saison Ça part de là Ça part de là Mateus Cunia qui évite magnifiquement le tacle Et la vista La vista du jeune Gomez Je pense que le petit Gomez On va peut-être faire un petit focus sur lui On va pas mal l'entraîner avec Reis On va focus les deux là Parce que j'aimerais bien qu'en saison 3 Il ait un petit rôle à jouer Ça pourrait être pas mal Et bien c'est terminé Belle victoire 4 buts à 1 Elle va faire du bien celle-là Parce que ça faisait longtemps Qu'on avait pu marquer Plus de 3 buts dans un match Donc ouais Ça va faire du bien au moral Tout s'est plutôt bien passé Hormis la petite erreur Qui a donné un but à Ganago Mais sinon Tout se passe bien Avec un Memphis Qui va retrouver le chemin des filles A deux reprises On a été plutôt réaliste Donc c'est parfait C'est parfait Ça va remonter un petit peu Le moral de tout le monde Et Saint-Etienne Qui va aller chercher cette 4ème place Ils vont aller la chercher pour l'instant Ça va être très serré Avec Strasbourg et Marseille Et du coup comme je l'ai dit J'ai envie de faire un petit focus Tu me diras en fait Ils étaient déjà en mode focus Ils étaient déjà en mode focus les deux Et on a Reis Qui commence à avoir des belles petites stats De dribbles Faudra voir un petit peu ce que ça vaut En finition Ça commence à être pas mauvais non plus Il va pouvoir Ouais c'est lui qui va pouvoir remplacer Sur le côté je fais jouer Fofa Non mais pourquoi je fais pas jouer Rai Je suis bizarre moi aussi Je suis bizarre Et je pense que Soleil commence à avoir des vrais stats défensives 91 de tacle debout On va l'entraîner un petit peu On va un petit peu rester comme ça J'aurais bien aimé aussi Pouvoir avéliorer Gomez en vista Et en endurance Ouais c'est vrai que l'endurance C'est aussi très important Pour ce genre de joueur Je suis en train de regarder Ouais faut que tu trouves un entraînement à Gomez Est-ce qu'il lui montre l'endurance Et le dribble Je crois qu'il y en a un Alors Ça s'augmente la force aussi C'est vrai que ça peut être intéressant Ouais c'est celui-là C'est celui-là Mais c'est dommage Parce que c'est un facile Du coup ça augmente moins Mais il a que 50 en endurance Donc je pense qu'on va lui mettre ça Il prend quand même de la vitesse De la conduite de balle et du dribble Par rapport à l'autre C'est quoi qui C'est de l'agilité L'agilité c'est important aussi L'agilité c'est important Mais pour l'instant On va quand même plus focus l'endurance Il n'a que 50 Et je pense que ça va être pareil Pour Rice Ouais parce que je pense Qu'il doit aussi avoir une stade d'endurance Qui ne doit pas être terrible Ouais 53 c'est pas beaucoup mieux Donc on va un petit peu les focus en endurance Même si c'est un entraînement en bronze seulement Et je pense que je vais en lui Oumar Solet Et puis je vais Je vais remettre Je vais remettre Notre petit Gomez Je veux que ce soit un petit crack en passe Donc je vais lui mettre de la passe en profondeur Comme ça il prendra ça 65 de Vista 66 de passe longue Il va pouvoir vite progresser Donc comme ça On les entraîne comme ça Jusqu'à la fin de la saison Et j'ai envie que ce soit des petits cracks Et vite de les faire jouer Parce qu'on a vu Sur la carrière avec Dortmund Pour ceux qui la suivent Alors on avait deux petits cracks Mais comme on les fait pas jouer Ils ont perdu leur mention C'est plus des peu devenirs spéciaux Je sais pas si c'est déjà le cas De nos deux joueurs J'ai envie de regarder vite fait Du coup on a Rez qui a de belles perspectives d'avenir Je sais même pas s'ils étaient Peux devenirs spéciaux En fait je suis en train de me poser la question Et Gomez aussi Qui a de belles perspectives d'avenir Donc ça peut changer Mais il faut qu'ils jouent C'est ça le problème Même quand tu les entraînes tout le temps Ça suffit pas Ils ont besoin de jouer Donc j'aimerais bien les faire jouer Un petit peu plus souvent Donc il va falloir qu'ils prennent Forcément Du général Pourquoi pas Pourquoi pas Un petit Ouais restitulaire l'année prochaine Ça reste compliqué quand même Ça reste compliqué Il est même pas à 70 encore On verra comment ils vont évoluer Pendant cette moitié de saison Nous on va partir Pour le match retour Des 16ème de finale d'Europa League Notre petit Marsal Qui est content Parfait Merci de me faire autant jouer Bah c'est bien C'est bien En tout cas il fait une grosse saison Pour une première saison Richard Elson C'est réussi Du coup Du coup on va partir pour ce match Et on va faire confiance à Gomez On va faire confiance à Gomez Qui va être le numéro 2 En tant que MOC On va lui faire confiance au petit On va le faire jouer Il va peut-être être un petit peu fatigué Vous savez quoi attendez On va tout de suite faire Deux trois petits trucs Deux trois petits changements Dans les remplaçants Comme ça ce sera fait J'arrêterai de perdre du temps C'est surtout sur le banc Sur le banc Sur le banc Deux buteurs sur le banc Ça sert à rien Je peux enlever Aminguri Je vais mettre déjà Gomez Et 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 Je pense qu'après On n'est pas trop mal J'ai envie de mettre Rice aussi Sur le banc Mais ça me paraît un peu compliqué D'enlever quand même D'essayer C'est vrai qu'après Berge Il sort très rarement Après si on a un blessé C'est quand même bien De l'avoir sur le banc Allez je vais enlever le gardien Le gardien il n'est jamais blessé Et je vais mettre du coup Le petit Rice à 68 Et je voulais juste revérifier Ah c'est vrai qu'il a des vraies Des vraies étoiles 5 étoiles mauvais pied Et 4 étoiles Geste technique C'est très bien pour Rice C'est très très bien Il peut jouer MDMG Donc il peut bien remplacer Sur le côté Peu importe lequel Et je voulais voir Les étoiles de Gomez Bon lui par contre Le Gomez Il faut qu'il tire du pied droit Sinon c'est mort Et Geste technique C'est pas fameux C'est pas fameux Rice Il sera peut-être un petit peu Plus intéressant Sur un côté C'est sûr Donc on verra bien On verra bien Donc ça c'est les changements Que je voulais apporter à l'équipe Et du coup On va partir pour Pour le match contre le Spartak Et on va On va espérer On va espérer un bon match On va espérer un bon match Donc comme je l'ai dit Richard Lisson Je pense qu'il va Laisser sa place à Amin Goury Amin Goury Qui va être titulaire Pour ce match Oussema Ward Donc on a dit Qu'on mettait Gomez Bergouin On va faire jouer Rice Voilà Je prends des risques Il va faire En plus il n'est pas très content Donc il va faire son premier match Donc titulaire On va faire jouer Marcello Et le reste Ça me paraît pas mal Le reste ça me paraît pas mal On va laisser comme ça Les autres sont plutôt en forme Même si on a un match Juste après Mais on va quand même Laisser cette équipe là Et puis Et puis let's go Et puis let's go On a fait quand même la différence Il doit marquer au minimum De but Pour au moins chercher Une prolongation Donc on est quand même Plutôt tranquille Et attention A Badu sur le côté Qui a un petit peu de champ Qui va centrer Oh Première alerte les gars Je l'avais vu Mes positions d'enjeu Heureusement Première alerte Parce qu'ils auraient pu Déjà ouvrir le score Très très tôt Je l'avais vu quand même Qu'il y avait enjeu C'est pour ça que j'ai J'ai pas trop réagi Sur le but Mais attention quand même Attention Ne pas laisser trop d'espace Dans la défense Attention attache à F Qui va centrer Il est très bon ce centre Oh là là Ça va être dangereux Oh bien joué Marcelo Qui va contrer cette frappe C'est pas terminé Allez pourquoi pas Maintenant le contre Le contre Qui peut être assassin Allez on y va On peut écarter avec Avec Jeff Qui va pouvoir accélérer C'est bien ce que nous fait Jeff Il va quand même très très vite Jeff On va pouvoir centrer Jusqu'à Memphis La tête Oh dommage Dommage Là il y a eu De grosses occasions De partir d'autres En quelques minutes Heureusement Marcelo Nous a bien sauvé Et là par contre La tête de Memphis Elle manque de précision Mais attention Parce qu'ils sont quand même Déterminés Le Spartak Ils savent que bien sûr De 0 C'est pas C'est pas la mère à boire Non plus à rattraper C'est possible Donc ils vont tout donner Ça c'est certain Alors voilà Rice Avec Gomez Gomez ça écarte bien Jusqu'à Jusqu'à Memphis Memphis qui va trouver Amin Guiri Oh non Amin Oh non Amin Le loupé incroyable D'Amin Guiri Qui aurait pu Limite nous qualifier Là Il aurait pu Limite nous qualifier Memphis qui avait trouvé Une superbe passe C'est Amin A bout portant Qui va pas cadrer Aïe 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 Ça c'est dommage Ça c'est vraiment dommage 20 minutes de jeu Mener un 0 Ça aurait été quand même Plutôt pas mal Allez oui Il y a le bon appel Là de Jeff Encore une fois Jeff Qui va pouvoir centrer Vers Memphis La tête Oh il a parade De Senikov Énorme parade Énorme parade Encore une fois Memphis qui se montre Dangereux De la tête Là il y a un bel arrêt réflexe Pour garder le Spartak Dans le match Et nous on aura un corner Ça s'est récupéré Par KennyTT Ouais bien joué KennyTT qui a toujours Le ballon Tu peux donner Amin Guiri Amin Guiri Oui pour Memphis Memphis qui va tenter De frapper L'enroulé Oh c'est là-bas Oh la 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 On n'a pas de chance Dans ce match On n'a pas de chance On est en manque de réussite Attention Parce qu'on sait Comment ça se passe Quand on loupe Beaucoup d'occasion Attention Attention ce ballon Il est très très bon Vers Tachaeff Tachaeff Qui va rentrer Dans la surface Qui va centrer Marcelo qui dégage Comme il peut Mais ça revient La frappe La parade D'Anthony Lopez Oh que c'était chaud Juste avant la mi-temps Énorme occasion Pour le Spartak Aussi là De revenir dans le match Et là cette fois-ci C'est Anthony Lopez Qui va nous montrer Encore toutes ses qualités De gardien Ah c'est pas terminé Il y aura quand même Un corner Alors on va le vivre ensemble Ce corner Il faut se dégager Attention la tête Ouh la la Le cafouillage L'arbitre qui va s'y fait De la mi-temps Encore Marcelo Qui était bien placé Pour dégager Pour l'instant Marcelo il fait plutôt Un bon match Malgré le fait Que c'est sûr Qu'il commence à être A être très très lent Marcelo Il se fait bouffer En vitesse Par absolument tout le monde Qu'il faudra trouver Meilleur remplaçant On va partir pour la deuxième mi-temps Pour l'instant Attention Regardez Gomez Gomez c'est dur C'est dur pour lui Gomez Il est déjà Complètement mort Il a joué 45 minutes Il va falloir que son endurance Elle monte à blinde Vraiment Parce que sinon Il va pas pouvoir beaucoup jouer On va devoir le faire sortir D'ici 10 minutes Parce qu'il est cuit En tout cas Pour l'instant C'est toujours 0-0 On a toujours nos deux buts d'avance Ce serait bien quand même De marquer en premier Parce que si c'est eux qui marquent On va avoir une pression d'enfer Attention ça passe encore dans le dos Avec Badu Badu Qui va centrer Au deuxième poteau C'est bien joué Oh le poteau Oh eux aussi Ils vont toucher la barre Oh lolo C'est chaud quand même C'est chaud C'est chaud C'est chaud On a pas encore récupéré 100% de notre confiance Derrière il y aura un corner Oh là c'était encore limite Le corner C'est pour Anthony Lopez Et Gomez Qui va pouvoir contrôler Et tout de suite Oh quelle passe de Gomez Pour Memphis Depay Elle est magnifique Allez Memphis Il faut y aller Il faut terminer Ce serait beau Memphis qui va frapper Oh non Oh non Memphis Qui se loupe là Ça frappait pas bonne Mais quelle ouverture de Gomez Vraiment Il nous montre des Des qualités de passe Déjà incroyables Pour accélérer Berge Avec Ousem Awar De nouveau Ousem Awar Qui a vu Le bon appel Et la bonne passe Jusqu'à Rice Qui va essayer de trouver Memphis Depay Et contre Ousem Awar Et le but Oh oui le but d'Ousem Le but d'Ousem Awar Qui va nous faire Beaucoup de bien En fin de match Enfin fin de match Peut-être pas non plus Vraiment en fin de match Mais pas loin non plus Quasiment une vingtaine de minutes De la fin du match Oh il est bien joué De la part Déjà c'est Ousem Qui faisait super Cette super passe Et bien joué Aussi la petite passe De Rice Qui a fait Une belle passe Et derrière Ousem là Qui s'applique Sur sa volée Il met beaucoup de puissance Le rebond Le poteau Il est rentrant On a encore touché Le montant Mais il va quand même Rentrer ce ballon Et ce but Il est important Pour la qualification Bien joué De la part D'Ousem Awar Et du coup Voilà Maintenant Ils sont obligés De mettre 3 buts 3 buts en 20 minutes Ca semble bon pour nous Et bien c'est terminé Victoire 1-0 C'est bien C'est bien d'enchaîner Les victoires Avec qualification A la clé On va aller en 8ème De finale De Europa League Allez c'est bien C'est bien maintenant On va voir l'adversaire Qu'on va affronter En tout cas Ca a été un match Plutôt correct J'étais content Des deux petits jeunes Vraiment Ils ont à peine 70 De général Mais ils sont déjà bons J'ai vraiment envie De leur donner De cette deuxième partie de saison Donc on verra un petit peu Comment on va faire Mais j'ai très envie De faire ça Du coup ça a été un match Ouais il y a eu quand même Pas mal d'occasion De chaque côté Il y a eu pas mal d'occasion De chaque côté Finalement on va le remporter Donc c'est très bien L'Ajax qui va sûrement Se qualifier Tout comme l'Atletico Il y a quoi Peut-être aussi le Sporting On verra bien Qui on va affronter En tout cas Nous on va terminer Cet épisode avec Avec un match important Contre Guingamp Match Match très important Parce que On a fait On a plutôt montré Un petit complexe D'infériorité Contre les petits Parce que On fait match nul Contre Metz On fait match nul Contre 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 Montpellier Bon on a perdu Contre Strasbourg C'est plus vraiment un petit Cette saison Strasbourg Ils font une très belle saison Mais on avait perdu Contre Toulouse Donc on a perdu Beaucoup de points Contre des équipes Qui sont pas forcément Très très bien classées Donc là il va falloir Il va falloir y aller Il va falloir y aller Ils ont déjà joué Et ils ont encore gagné Le problème c'est qu'il lâche Aucun point Le problème c'est qu'il lâche Absolument aucun point Là les deux de devant Surtout le PSG là Je pense pas qu'ils vont Lâcher des points Ou Montpellier qui a gagné Ça va leur faire du bien Strasbourg qui a fait match nul Ça c'est dommage pour eux Marseille qui a dû Faire Ah si le PSG a fait 0-0 Le PSG a fait 0-0 Il y a moyen de rattraper Deux points sur le PSG Je crois que Monaco et du coup Eux l'ont fait Ils sont quand même A 9 points Et nous si on gagne On est à 65 Donc on sera à 7 points Ouais On peut rattraper deux points On peut rattraper deux points Et tout ça Ça va profiter à Saint-Etienne Ça peut profiter à Saint-Etienne Qui peut s'envoler A la 4ème place Parce que Strasbourg Et Marseille Ont fait match nul Donc ça peut leur profiter Et Montpellier Je pense que là Avec cette victoire Qu'ils ont fait Ils vont se détacher Complètement Ouais Surtout que Metz Et du coup Lorient Je crois Ont perdu J'ai pas vu les scores Ah bah non Ils ont fait match nul Ils ont joué l'un contre l'autre Ils ont fait 2-2 Donc ça va compliquer les choses Et nous Il faut qu'on batte Guingamp Absolument Absolument Il faut battre Guingamp Il faut prendre 3 points Du coup Du coup on va juste lire Un petit peu les messages Match décalé forcément On va supprimer Tous les rapports là Et on va regarder Tout de suite aussi Contre qui on va jouer En Europa League Qui sera notre adversaire En 8ème de finale Ce sera Ce sera Ce sera L'Olympiaco Ça va Ça reste un adversaire Je pense de la même trempe Que le Spartak Faut pas les sous-estimer Mais on est quand même On est quand même supérieur Donc Ouais On va essayer de gérer ça Ce sera en fin de prochain épisode On aura Lille d'abord en coupe On aura Nîmes en championnat On enchaînera avec l'Olympiakos En Europa League Et puis après On va affronter aussi Lorient Rennes On a plus trop de gros matchs Marseille quand même Monaco aussi Bordeaux Est-ce que c'est vraiment un gros match ? Ouais non On approche quand même De la fin de saison On approche de la fin de saison Tout doucement Ça va être chose D'aller chercher le PSG Ouais il reste 10 journées En fait Ouais il reste que 10 journées Ça risque d'être quand même Assez compliqué Du coup pour jouer contre Gingong Il va falloir faire encore des changements On n'aura pas pu aligner A chaque fois la même équipe Parce que je pense que Menfis est un peu trop cramé Je vais juste regarder On a combien de repos Parce que si on a un petit peu de repos Je suis peut-être quand même d'avis De faire jouer Menfis En tant que titulaire Il va pas jouer là Il va pas jouer là Donc je pense qu'on va le faire jouer En tant que titulaire Même s'il est pas mal fatigué Parce que là Contre Lille On fera de nouveau Complètement tourner Même si tant pis Si on doit être éliminé Il y a quand même Des choses plus importantes Que la coupe de France Donc je pense qu'on va faire jouer Menfis Et qui on peut faire jouer d'autres Déjà il va quand même Faire quelques changements Parce que Kenny TT Il est complètement cramé Ça va pas être possible De le faire jouer C'est Coney qui va jouer Dommage Gomez et Rice Ils pourront pas jouer non plus Ils sont déjà complètement cramés Je vais quand même faire jouer Poligno Ah menfis c'est chaud Il est pas mal fatigué Il est pas mal fatigué Mais bon Si je veux retrouver quand même Non je vais laisser Berge Je vais laisser Berge Je vais même laisser Jeff Non je vais quand même mettre Poligno Par contre Hermandès Trouve trop fatigué aussi C'est important qu'on ait Qu'on ait des joueurs Quand même en forme Parce que du coup Bon Gomez Je vais pas le mettre sur le banc Il est trop fatigué On va faire jouer Cacré Enfin on va mettre sur le banc Cacré Et pareil pour Rice On va mettre sur le banc Fofana Quitte à faire rentrer quelqu'un On va quand même laisser Moukile Ouais j'ai envie quand même Que Oh quoi que Quoique Soleil Il va enchaîner deux matchs Allez Allez ça part comme ça On va laisser notre attaque de devant Memphis il jouera pas tout le match C'est certain Mais là les gars on joue Guingamp C'est les derniers Je veux une victoire C'est tout Y'a rien d'autre à dire On prend des trois points Et puis c'est tout C'est pas mal ça Avec Berge Pour Memphis Memphis qui va retrouver Berge Qui va le retrouver Ça c'est parfait Voilà Ça c'est du football Et Memphis qui va marquer Son 32ème but Cette saison Championnat Il va atteindre les 40 Je suis quasiment sûr Sauf blessure Qui va atteindre les 40 buts Et là c'est très bien C'est très très bien Le 1-2 il est parfait Le 1-2 il est parfait Ici là Hop Hop parfait Le 1-2 Et Memphis Bien sûr devant les buts Qui est Qui est vraiment phénoménal Cette saison Et voilà Tout de suite Même pas Même pas un quart d'heure de jeu Déjà un 0 C'est bien Mais il va falloir confirmer Très rapidement Parce que Les deux derniers matchs Contre des mal classés On a ouvert le score Dans les 10 premières minutes environ Et après ça s'est mal passé Donc là maintenant Il faut que ça se passe bien Allez le corner Le corner Pour les Guingampes Ça peut être dangereux Il est bien tiré Voilà Légalisation Guingampes Non Non On est en train de reproduire Les mêmes choses On est en train de reproduire Les mêmes choses Là juste avant la mi-temps Guingampes Qui va égaliser Ah c'est pas bon C'est pas bon On arrive à marquer un but Et derrière On fait plus grand chose On se laisse endormir Par les petites équipes C'est fou Ah là il passe bien devant C'est Richard Ellison Qui était au marquage Il passe bien devant Richard Ellison La tête elle est belle Il n'y a rien à dire De Niakate Et du coup Ça fait un partout Et c'est pas bon C'est vraiment pas bon Parce que trop souvent Ça fait ça Allez Il ne faut pas se laisser Il ne faut pas se laisser Abattre par ce but Il va falloir aller chercher Quand même la victoire Ah non 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 C'est pas possible Ça Attention au mergame Oh il a bien joué le coup Et c'est incroyable Mais qu'est-ce qui se passe Contre les petites équipes Qu'est-ce qui se passe Contre les petites équipes Je ne comprends pas Je ne comprends pas Ah c'était très très bien joué Elle n'a pas juste avant Non il n'y a rien à dire Il n'y a rien à dire C'est très très bien joué Et Guingamp qui passe devant En quelques minutes On a pris deux buts En quelques minutes En trois minutes On prend deux buts Et on se retrouve mené Je ne sais pas ce qui se passe Contre les petites équipes Mais on n'y arrive absolument pas Et bien c'est la mi-temps les gars On est mené 2-1 Contre Guingamp C'est fou C'est toujours les mêmes scénarios Contre ce genre d'équipe Les mal classés Les quatre mal classés On a toujours du mal On a toujours du mal Voilà ils ont deux tirs Deux cadrés Deux buts Alors nous on a quasiment rien fait Si on doit être Beaucoup plus dominant que ça On a fait que deux frappes En première mi-temps Ça ne va pas du tout Ça ne va clairement pas On va partir pour la deuxième période Mais là il va vraiment falloir Accélérer notre niveau de jeu Enfin le monter Parce que là ça ne va pas Ça ne va pas On est mené par Guingamp C'est les derniers Ils ont fait je crois Deux victoires de toute la saison C'est pas possible Qu'on perde contre eux Avec Richarlison Richarlison pour Maxence Cacré Ça c'est pas mal Allez il faut Il faut retrouver Voilà pourquoi pas Richarlison Qui va pouvoir frapper Richarlison Et la parade de Caillard Enfin au moins on a une occasion Il reste déjà plus beaucoup de temps On est toujours mené On est toujours mené Il faudrait Il faudrait gagner Parce qu'en plus Ils ont lâché des points Le PSG Là c'est vraiment triste De ne pas réussir à gagner Contre Guingamp Ça s'est récupéré Allez avec Bergouine Pourquoi pas la frappe De Bergouine Caillard qui est en train De faire le match de sa vie Caillard qui est en train De faire le match de sa vie Qui est en train de nous dégoûter Tout simplement On avait récupéré Un bon ballon La frappe de Bergouine Était plutôt pas mal Et il y a une belle parade De Caillard Et ce sera donc un corner Maxence Cacré Il faut des appels Les gars Ça bouge pas Ça bouge pas aussi Allez on va retrouver Maxence Cacré Ça c'est pas mal Cacré Avec Richarlison Allez Richarlison Voilà merci De partout au moins Au moins Au moins le match nul Au moins ne pas perdre des points Alors que le PSG a fait match nul C'est vraiment le strict minimum Enfin Richarlison qui va marquer Ça intervient un petit peu trop tard Je pense quand même Ça intervient un petit peu trop tard Parce qu'il va rester 10 minutes 10 minutes pour peut-être Aller marquer un but Mais ce sera encore décevant Mais ce sera encore décevant Encore une fois On va faire un match nul Contre une équipe naze Mais c'est ça qui est le plus frustrant Parce que je ne comprends pas pourquoi Le centre Il est bon Allez Allez ça part en contre Ça part en contre Avec Matheus Cunia Matheus Cunia qui va retrouver Mais oui Kakré Qui va pouvoir donner à Richarlison Richarlison La petite feinte Il est passé Richarlison Allez il faut marquer Oui Richarlison Mais oui Oh oui Oui la 91ème minute de jeu Et Richarlison qui fait la différence Et qui va peut-être Nous permettre de gagner Enfin Oh mon dieu Incroyable quoi J'ai cru qu'on allait encore Faire un mauvais résultat Contre une équipe Qui joue à la relégation C'est pas possible Merci Merci Richarlison Qui aura fait la différence Dans les 10 dernières minutes Parce que là Là c'est C'est sa fin de frappe Qui fait toute la différence Il élimine Et il va pouvoir terminer Oh merci Richarlison Merci merci 27ème but cette saison Pour Pour Richarlison Allez maintenant Attention Normalement Bon ils n'auront peut-être Pas le temps de faire D'avoir une autre occasion Il faudra Juste voilà En plus c'est récupéré Par Bergwijn Ça c'est bien Et voilà c'est terminé Victoire Victoire sur le fil Mais qu'est-ce que ça A été dur encore Et je comprends pas Pourquoi on galère Autant contre des équipes Qu'on devrait Mais massacrer quoi On devrait les massacrer On devrait en mettre 5-6-0 Et ne plus en parler A chaque fois C'est les mêmes scénarios Le match commence bien On ouvre le score Très tôt dans le match Et après on galère Et là heureusement Pour une fois Le scénario Il a été un petit peu différent On a réussi à aller le gagner Ce match On a réussi à aller le gagner Et ça c'est Très très important Très 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 important Parce qu'on va récupérer Deux points sur le PSG On va reprendre La deuxième place Et on sera du coup A 7 points du PSG Ça peut permettre Quand même De grappiller Quelques points Et c'est quand même Pas mal du tout Bon je pense que Thiago Mendes L'année prochaine Il est vendu Je pense que L'année prochaine Il va être vendu Parce que Toutes les deux semaines Il vient nous dire Qu'il veut jouer Patati patata C'est compliqué De te faire jouer Mon frérot Par contre Il va falloir monter L'endurance les gars Le problème C'est que L'endurance Elle a pas l'air de monter Pour nos petits jeunes Et je sais pas trop Comment changer ça Je pense que C'est ce qu'il faut Mettre en priorité Si on veut Qu'il soit pas mauvais Parce que Même avec un A L'endurance de Gomez Elle a à peine monté Elle a vraiment A peine monté Donc ça va être Très difficile De les faire progresser A ce niveau là En tout cas Ils pourront jouer Le prochain match Lors du prochain épisode Jean Lucas Il a joué aucun match Il a joué aucun match Le pauvre Je pense que Lui aussi On pourra s'en séparer L'année prochaine Du coup Du coup On va s'arrêter ici On va faire un petit point Sur le classement Quand même Un petit point Sur le classement On a eu chaud Marseille Qui est déjà qualifié En demi Pareil pour Monaco Il y aura que du lourd Je pense Je pense que le PSG Va se qualifier Et si on se qualifie Il y aura que du lourd Après Ce sera soit Monaco Marseille Ou le PSG Donc ça va être compliqué Et en Ligue 1 En Ligue 1 Donc on revient A 7 points Du PSG Donc c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal On fait quand même Une belle saison On marque énormément de buts On est à 83 buts Ce qui est quand même pas mal Mais on en prend beaucoup aussi 29 C'est même plus que Saint-Etienne Plus que Marseille C'est clair que défensivement On a pris beaucoup de buts Encore cette saison Est-ce que du coup Saint-Etienne a gagné Je ne sais même pas S'ils ont gagné Saint-Etienne Il faut regarder Février C'est ça Février Fin en février Est-ce que Saint-Etienne On a profité Pour prendre le large Tac 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 Non C'est cette journée là Saint-Etienne Oui A gagné contre Bordeaux Du coup Bordeaux Ils vont être très très loin Et Saint-Etienne Qui est pas mal Ils sont à 5 points De Monaco Ils peuvent encore espérer La Ligue des Champions Clairement Il va rester 10 journées Ils sont qu'à 5 points De Monaco Ça peut Ça peut le faire Ça peut le faire Et Strasbourg Quelle saison de Strasbourg Il faut le dire Strasbourg pour l'instant Cinquième C'est beau C'est beau ce que Strasbourg Est en train de faire Devant Marseille Il y aura encore une lutte Il y aura encore une lutte Forcément pour cette quatrième place Entre Entre Saint-Etienne Strasbourg Et l'OM Et peut-être même Monaco S'ils lâchent quelques petits points Encore Ils peuvent voir Saint-Etienne Strasbourg Et l'OM Revenir Et dans le bas de classement Bah du coup Défaite encore pour Guingamp Ça va être très dur Et là je pense qu'on a Deux-trois relégués Je pense qu'on a deux-trois relégués Parce que Montpellier Ils ont pris quand même Un petit matelas maintenant Ils ont 7 points d'avance Sur Sur les FC Metz Montpellier qui devrait se sauver C'est une catastrophe Qui est quand même Pour Montpellier Mais qui devrait quand même Se sauver Et éviter le pire Et Metz du coup Lorient et Guingamp Qui devraient Descendre A mon avis Je pense pas que ça changera En 10 journées Il y a trop d'écarts Et si on fait un point sur Les stades des meilleurs buteurs On va se rendre compte À quel point C'est n'importe quoi Nos deux attaquants Parce qu'ils ont marqué Un nombre de buts Juste incroyable Incroyable Voilà 32 buts En 28 matchs Pour Memphis 27 buts En 26 matchs Pour Richard Lisson Ils ont tous les deux Un ratio de plus d'un but par match Et pourtant Et pourtant Mbappé avait fait une grosse saison Pour une fois Mbappé est quand même A 21 buts Je pense que d'habitude Avec d'autres attaquants On n'aurait pas été aussi performants On aurait peut-être été Ouais quand même Mbappé une vingtaine de buts Il y aurait eu un duel Avec Mbappé Mais là il y a déjà Une avance incroyable Une avance incroyable Et je pense que Memphis devrait terminer Meilleur buteur Et peut-être même Meilleur passeur Il y a Oussem Qui revient un petit peu On verra Parce que oui Il a fait aussi Beaucoup de passes décisives 15 passes décisives Pour Memphis en championnat C'est une saison Assez incroyable Qu'il nous fait Et ce serait beau Que ça se confirme Avec au moins un titre J'aimerais quand même Au moins gagner un titre Parce qu'on n'a rien gagné Pour l'instant avec Lyon On n'a rien gagné du tout Ça va être compliqué Ça va être compliqué Forcément D'aller chercher Le titre de Ligue 1 C'est le plus important Mais au moins Quand on va le gagner On va le savourer Parce que d'habitude On le gagne assez facilement Dans les carrières FIFA Cette année Je galère Cette année Je galère Première saison On ne l'a pas fait On a fini même 4ème Là je pense qu'on finira Sur le podium Mais 1er Ça va être compliqué On a 10 journées Pour rattraper 7 points Ça me paraît impossible Honnêtement je ne pense pas Que le PSG va lâcher 7 points En 10 journées Mais bon On essaiera de profiter De chaque petit faux pas S'il y en a Et du coup Je vais juste regarder Les stats incroyables De nos deux attaquants Et Richard Lisson aussi Qui fait une saison incroyable Pour sa première saison Ils ont tous les deux Le même nombre de buts Finalement Ils ont tous les deux Le même nombre de buts Et en plus c'est legit Il n'y a pas de coupe Ils ont tous les deux N'ont pas joué Dans les matchs De coupe de pré-saison Donc vraiment C'est que des matchs officiels Et ils ont même Le même nombre de passes D Je n'ai pas vu Incroyable Incroyable Et du coup Richard Lisson Il le fait en 3 matchs de moins Donc Richard Lisson Il est quand même Pas mal du tout En Europa League C'est 9 buts Contre 3 seulement Pour Memphis Avec 2 passes D Il est pas mal Richard Lisson Il nous fait quand même Une saison assez incroyable Matheus Kounia Du coup forcément Il y a les deux Qui ont marqué tous les buts Après on a Matheus Kounia Qui fait quand même Le taf En tant que Remplaçant Oussem Awar Belle saison aussi Avec 16 passes D C'est bien Oussem C'est bien Oussem Il ne marque pas beaucoup Mais bien sûr Que Oussem Il est important On a Jeff Qui n'est pas dégueu non plus Ça va Belle saison pour Jeff 7 buts et 11 passes D Alors qu'il a joué Toute la première moitié De saison En tant que remplaçant Parce qu'on avait icôné Berch c'est pas trop mal Berguine aussi 13 passes D Non c'est pas mal C'est pas mal Berguine Il fait pas mal de passes D Quand même C'est pas mal aussi C'est une première saison Réussie 85 de général Ça commence à être bon Et puis voilà Moi je veux compter Les prochaines saisons Sur Gomez Voilà il commence à jouer Il a 80 71 de général Mais il a joué que 4 matchs Et du coup je crois Que le petit Rex Il a joué qu'un petit match Un petit match pour lui Il faudra juste que je les modifie Pour qu'il y ait un petit peu Plus de style Mais voilà On va s'arrêter ici Comme d'habitude Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker Dans les commentaires Me dire ce que vous en avez pensé Et puis comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner C'est toujours Le meilleur moyen De me soutenir Et puis c'est tout pour moi Je vous dis bye les gens